Aujourd'hui sur RMC, Vincent Moscato a enfin rencontré son sosie socialiste et il a perdu ses moyens Vincent, c'est mignon Guilhem Guirado a enfin rencontré son idole Vincent Moscato, il en a perdu ses moyens Guilhem Guirado, c'était mignon moi aussi et puis Dennis Rodman, oui Dennis Rodman sera présent dans le journal moyen interview hallucinante hier soir dans Envoyé Spécial sur France 2 Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 234ème journal moyen de l'histoire du Super Moscato, je suis réveillé toi Vincent ! C'est peut-être ton dernier Tu peux rien faire avec ça pour le virer ? Tu as du poids maintenant, putain je sais pas moi Attends cette édition Eric, il faut pas me virer tout de suite, attends 2 minutes Une petite blague de l'after, tiens pour débuter léger, ça faisait longtemps Daniel Riolo évoque le président de la commission de discipline de la ligue de foot professionnelle il s'appelle Sébastien Deneu, Daniel Riolo Il paraît qu'il est beaucoup mieux monsieur Deneu Monsieur Deneu, il a une bonne tête Merci Daniel, c'est la grande classe, il se prend pour Gilbert Rébois Sans transition, direction RMC, hier il était 15h56 15h56, c'est la fin de M comme Maïténa C'est l'heure de ce qu'on appelle en radio un passage antenne entre Vincent et Maïténa Maïténa reçoit l'ancien ministre de l'économie et des finances, ministre socialiste, sosie officielle de Vincent Moscato Il s'appelle Michel Sapin Maïténa commence en faisant les présentations Vincent Moscato, bonjour Vincent Comment ça va Maïténa ? Il paraît que tu dis tout le temps que tu ressembles à Michel Sapin C'est les autres qui disent ça parce que Bonjour monsieur C'est quoi c'est une histoire de coiffure ? Et puis de rondeur C'est vrai qu'on a beaucoup de solidarité Oui il y en a pas mal Oui c'est une histoire de rondeur monsieur Sapin Il commence à faire des petites lipettes Moscato Et attention là je connais mon Vincent Moscato par cœur Mon Vincent avait préparé une vanne pour accueillir Michel Sapin Mon Vincent est ému de parler à un ancien ministre Du coup le début de la vanne n'est pas bien joué Pierrot Il est très bien joué Vincent Alors un gouvernement Non je me trompe excusez-moi Non non Il paraît qu'on va faire la coupe du monde sans l'Argentine Mais non C'est excellent Alors je vous la refais j'ai scripté ce que vient de dire Vincent Et mais alors un gouvernement Non je me trompe excusez-moi Il paraît, on paraît qu'on va faire la coupe du monde sans l'Argentine Moi je connais la vanne qu'ils étaient censés faire C'était quoi la vanne ? Mais non mais Alors attention Attention parce que Vincent Moscato Je voulais dire Et moi je sais par contre pourquoi il n'est pas arrivé Moi je te le dis C'est pas parce qu'il a Qu'est-ce qui s'est passé ? Non 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 C'est quoi ce fiasco monsieur Moscato ? Non mais je voulais dire c'est comme un gouvernement sans socialiste J'allais dire un truc de merde Ah tu voulais dire ça ? Parce que finalement tu as dit ça Vous vous rendez compte ce serait comme un ministère Saint-Michel Sapin Un ministère des finances Ce serait difficile on aurait du mal à joindre le debout Ecoute c'est tout de suite dans le super Moscato Evidemment Evidemment merci d'avoir plombé la fin de mon émission Vincent Allez j'en suis avec toi Maïdéna C'était excellent ce passage en termes d'eau Je te jure Vincent T'avais plus rien à craindre Non mais vous êtes bon vous tout le temps Tout le temps vous êtes bon Comme dirait Bernard Très bon Très bon Non je me trompais excusez moi Non non Il paraît qu'on va faire la coupe du monde sans l'argentine C'était pas mal ça Oh la la C'est excellent 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 Dis la haute On a l'air de l'eau Le problème de la radio c'est que c'est en direct Même si on peut pas en venir en arrière Cette transition envoyé spécial Vincent reprends toi Le pays est cher Moi je suis sympa Que tu sois dictateur Dirigeant président Autre chose Je t'en fous Si t'es cool Et qu'on peut boire de la vodka C'est bon Ah oui Et là le rire Cette personne a un comportement tout à fait normal Attends deuxième question Vincent Encore une question sur leur relation Leur amitié Et leurs habitudes A quel point vous êtes proches tous les deux Bah on fait du jet ski Du golf On monte à cheval Ecoute Et surtout On fait du karaoké Rire On s'en a beaucoup Chacun un autre tour Au passage il a déclaré Ne jamais avoir reçu un seul dollar Provenant de la Corée du Nord Bien entendu Après lui il est plus avec nous Il est Jojo lui non ? C'est la définition du Jojo C'est comme ça Qui fait une interview Ah bah c'est un coup de l'avoir Ouais c'est un coup Mais enfin il sait très bien Qu'il est complètement Jojo C'est la provocation en plus Je pense pas que ça Jojo Je pense aussi Il est sous-produit Il a me provoqué aussi Vincent Il a pété un câble Il a toujours été Jojo Ouais mais là Imagine il règle le problème C'est terrible Imagine il règle le problème Diplomatique C'est Denis Rodman Qui règle le problème Il devient président Prix Nobel de la paix Voilà c'est tout En fait c'est une relation Entre Michel Sapin et Moscato C'est pareil entre Denis Rodman Et le dictateur Sans transition Le rugby est en crise Eh autant ils se connaissent Il faut des karaokés Avec Michel Sapin Allumer le feu Tu imagines le feu Sans transition Eric Le rugby est en crise Et donc que fait le rugby Quand c'est comme ça Le rugby Il communique C'est le stade Chaubert Là où tout a commencé Qu'est-ce que tu me fais Dans la tronche La suite Attends c'est pas sûr Que ce soit sur toi La suite de cette aventure Mise en ligne sur le site De la Fédération Française De Rugby Vincent Noscato A Marcoussi Conseiller spécial Denis Du talonneur Et capitaine des Bleus Guilhem Guirado Hier c'était la séance De Lancer en Touche Aujourd'hui c'est Interview croisée La rencontre L'échange entre deux monstres Sacrés du rugby français L'arrivée de Vincent A Marcoussi Est filmée par une caméra Vincent en toute humilité Arrive en moto-taxi Payé au frais De la Fédération Française De Rugby Un petit coup 120 euros 120 euros Pour 40 kilomètres Merci Bernard Merci moi d'altrade Vincent descend de la moto Vincent descend de la moto Serre la main de Guirado Première amabilité Première vanne de Vincent Ça va vous pouvez Vous passez test là Toute votre vie Vous êtes en stage Du premier jamais Au 31 décembre Vous avez compris Voilà Guirado se fait pourrir D'entrer gratuitement L'ancien joueur Julien Candelon Mène l'interview Première question Question ouverte A Guilhem Guirado Vincent ça représente quoi pour toi ? Alors Vincent ça représente quoi pour toi ? Écoutez la réponse Vincent représente un traumatisme Lié à l'enfance Oui Dolto Toujours Dolto Vincent 98 Le stade français Paris Atomise l'USAP en finale Vincent ça représente quoi pour toi ? Ça représente le vrai talonneur Qui était un petit peu au four et au moulin Au four et au moulin ? Il y a quelques images qui me reviennent Et forcément moi j'ai vraiment accroché Et j'ai vraiment regardé le rugby à partir de De Vincent De l'épaule du sable de 98 Et forcément Avec cette victoire triomphante Et ouais ouais Et ouais ouais Vincent qui a lu tous les travaux de Françoise Dolto Se transforme en psychiatre Psychanalyste, psychologue L'enfance Vincent oui l'enfance T'es gamin toi tu veux être Ça doit être dur pour les gosses Il m'a fait pleurer Les cadets ouais ouais Il m'a fait pleurer Tu m'as fait pleurer Vincent Vincent tu te mets à pleurer On a coupé l'extrait C'était trop gênant Et là attention Archive France 2 1991 Finale Bègle Toulouse Pierre Salviac Pierre Albala Déjo au commentaire Mythique Essaye de Bègle Sur un exploit Oui sur un exploit De Vincent Moscato Énorme Vincent Moscato Essaye de Bègle Bordeaux Guirado analyse L'essai Compliment de Vincent Oui il te complimente Vincent qui reçoit le compliment Comme toujours Avec beaucoup d'humilité Elle passe plutôt flottante Flottante Parce que j'ai des mecs intermédiaires Qu'il y a eu Il était lourd T'es arrivé vite aussi Ah bah ça va l'heure T'as pris tout le monde Des vitesses J'arrivais donc à 100 à l'heure Dis Vincent Moscato Vincent faisait partie De ces joueurs Qui couraient le 100 mètres En 10 secondes Fin de l'histoire Rencontre émouvante Avec Guirado quand même Il te bade le petit Guirado Il te regardait Il te tiffait Vincent C'est un super joueur C'est normal Il bade un peu les anciens Moi je sais bien Que quand je voyais les vieux Comme Denis Charvet Tout ça Je l'ai badé Mais oui Mais tu sais quand même Mais Adrien C'est merveilleux ce sport Quand même Où l'ancienne De plus de 50 ans Bien sûr Est beaucoup plus connue Que le capitaine De l'équipe de France Quand même Il est merveilleux ce sport Bon de toute façon Je te lâche Sans transition L'instant Galtier J'avais pas te laisser Repartir comme ça Et puis je voulais savoir Comment t'as trouvé ton séjour A Novalie Souvenez-vous hier L'entraîneur du rugby club Toulonais Était interrogé Sur la menace de grève En Angleterre Les cadences infernales Il répondait ça Vous semblez oublier Que vous n'êtes que des salariés L'espèce la plus vulnérable Du monde capitaliste Bernard Billier Dans un idiot à Paris Hier Toujours sur la grève Des joueurs anglais Après sa réplique cinéma Fabien Galtier A voulu en dire plus Sur le sujet Vraiment sérieusement De la grève Écoutez Vincent je crois C'est ce qu'on appelle Être lunaire Fabien Galtier Maîtrise à la perfection Le fameux sens Le faux sens De la rupture Oui Donc Donc quoi Que dire C'est un constat Nous avons des engagements Oui Nous avons signé des contrats Là il prend un air ténébreux À quoi Toute connaissance de cause Oui Rupture Rupture Longue rupture Très bien Il faut tenir Essayer de tenir Il est fatigué Mais c'est vrai Et c'est vrai Je confirme que C'est pas de tout repos Aujourd'hui Le rugby professionnel Et donc Top 14 Coupe d'Europe On le voit Pour ceux qui ont la chance D'être internationaux C'est une machine C'est une machine à laver Dans laquelle on rentre Dans le tambouron Et on sait pas Quand on en sort Et quand on en sort Parfois on est rincé Il est fatigué ton ami Fabien Galtier Non Mais non C'est du Fabien Galtier Non Mais c'est normal D'être solennel Quand tu parles de la crise A Corée du Nord Comme ça Ah bah attendez C'est même pas fini Fabien D'autres petites ruptures A nous proposer Donc c'est vrai que Rupture C'est Rupture Voilà Trouver l'équilibre Entre On sait où on met les pieds Et donc On est dedans Et puis L'exigence La difficulté Accélère Fabien Du rugby professionnel européen Aujourd'hui Rupture C'est un sujet Dont nous n'avons pas les clés Ce sont les dirigeants Ah oui très bon Nous on peut juste essayer De faire le mieux possible Le tout pour dire Une énorme banalité C'est ce que j'allais te dire Adrien Si tu remets Tout ce qu'il a dit De coup ça va rien dire Heureusement qu'il y a des ruptures Eric le pire c'est que je lui ai laissé un message à 2h du matin Mais vraiment Quand j'ai raccroché Je lui ai dit à 8h il va m'appeler ce matin Il ne m'a pas appelé Des conférences de presse comme ça Ça peut durer 2h et 10 Non mais il se régale Il se régale Il se régale Fabien c'est quand il a son côté un peu pédant Et qu'il fait des raisonnements Il a envie de déconner Là il a envie de déconner De déconner mais fort Il aime ça Il aime le spectacle Fabien Il t'en raconte des saucisses Pour te dire que Jojo Oui Jojo aussi un petit peu Oui Jojo Allez dans un instant L'équipe de France De Didier Deschamps Bulgarie France Est-ce que c'est Didier Deschamps Le responsable de cette situation bancale ?